Ça y est les amis, on a enfin atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce en un mois, et même mieux, en 22 jours, et ce avec des stratégies complètement différentes de tout ce que vous pouvez voir sur Internet, qui sont stables, qui sont long terme, principalement avec Google. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le cœur de la stratégie, le cœur de la méthodologie. J'espère que vous êtes chaud, ça va être une masterclass très complète avec trois énormes pépites. Avant ça, je vais vous montrer quand même quelques résultats qu'on a pu générer en décembre pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas. On voit beaucoup de mythos sur Internet, donc vous avez raison d'être sceptiques, et je vais vous montrer quelques résultats. Donc sur cette boutique-là, on a fait 68 000 euros de vente. Vous allez le voir, moi je suis sur Shopify, mais également sur WordPress qu'on utilise. Plus de 100 000 euros de vente sur cette boutique avec un pic à plus de 6 800 euros. Cette boutique qui a réalisé, là, pour l'instant, on fait 30 000 euros, mais qui le mois dernier, c'est ce qui nous intéresse, a réalisé plus de 150 000 euros de vente avec des pics à 9 800 euros de chiffre d'affaires par jour. C'est littéralement incroyable, 54 000 euros pour cette boutique, 72 000 euros pour cette boutique. Et dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube, il y a une série qui s'appelle Le Million, dans lequel, depuis le début, on suit l'avancement et l'évolution de nos boutiques au mois. Sans perdre plus de temps, attaquons tout de suite le cœur de notre conférence. C'est parti, on attaque notre masterclass du coup. Donc aujourd'hui, je vais vous partager la méthode étape par étape pour générer plusieurs milliers d'euros par mois grâce à une boutique e-commerce stable, long terme et revendable. C'est vraiment ce qu'on a mis en place de notre côté depuis 2020 et qu'on a fait accélérer depuis 2021. Comment est-ce qu'on a généré, non pas 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais maintenant plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à cette méthode ? Et comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui, en 2024, trouver une niche rentable à coup sûr en SEO, SEA ? C'est ce qu'on va voir. Règle de la maison importante pour pouvoir profiter vraiment de cette conférence. Coupez WhatsApp, mettez votre téléphone en vibreur, prenez un café, prenez des notes, un petit stylo, un petit cahier et préparez-vous à bosser. Dans cette conférence que je vais vous partager aujourd'hui, il y a vraiment le cœur qui a fait transformer notre business et qui nous a permis de réaliser des résultats aussi incroyables qu'un million d'euros de chiffre d'affaires en un mois. Ces concepts business ont révolutionné mon business. Mettez vos écouteurs, ce n'est pas une vidéo YouTube comme les autres et connectez-vous parce qu'il va y avoir de la grosse, grosse, grosse valeur dans cette vidéo. Bien évidemment, la méthode que je vais vous partager aujourd'hui, ça peut être la méthode qui vous aide à atteindre votre liberté géographique, financière et temporelle. Moi, j'étais salarié avant, je vais vous en parler dans quelques minutes un petit peu de mon histoire pour que vous sachiez qui je suis, mais en gros, c'est vraiment créer une boutique en ligne gérable depuis n'importe où qui peut vous apporter des milliers d'euros de chiffre d'affaires, voire des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires et de profits tous les mois et vous donne l'opportunité de gérer votre business quand vous le voulez. Je reste persuadé que l'e-commerce, le dropshipping, la manière avec laquelle on le fait, c'est la meilleure stratégie pour pouvoir gagner vraiment votre liberté. Sommaire du coup de la conférence du jour, on va d'abord commencer par notre histoire, savoir un petit peu qui on est, on va se présenter rapidement. Je dis nous parce qu'il y a moi et mon partenaire et associé. Pourquoi est-ce que vous ne devez absolument pas faire de dropshipping ? En tout cas, comme tout le monde vous le partage, l'alternative pour aujourd'hui, réussir avec votre business e-commerce. Je vais vous partager le coffre au trésor avec les trois pépites extraites directement de la méthode Kraken, la stratégie qu'on a mis en place pour pouvoir atteindre des résultats aussi fous. On parlera un petit peu de témoignages, d'inspiration, d'autres membres qui ont réussi justement à faire de l'e-commerce avec les stratégies qu'on met en avant. Il n'y aura pas de questions-réponses parce que les questions-réponses, c'est quand je suis en live ou en direct avec vous. Vous pourrez bien évidemment me poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires juste en dessous et puis j'y répondrai par la suite. Bien évidemment, un petit cadeau pour tous ceux qui voient cette conférence. Vous avez un lien dans la description juste en dessous. Les 10 niches rentables à fort potentiel pour cartonner en e-commerce en 2024. C'est le lien dans la description juste en dessous. Vous avez juste à laisser votre email et vous recevrez ça directement par email. Le lien juste en dessous pour avoir une liste de 10 niches sur lesquelles vous lancez. J'aimerais vous dire bien évidemment que cette masterclass, elle est faite pour vous. Si vous en avez marre de travailler pour quelqu'un, que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'e-commerce, que vous cherchez la méthode miracle, mais que vous n'avez pas à qui faire confiance, etc. Je pense que la stratégie SEO à créer des boutiques long terme, c'est le meilleur moyen de démarrer en e-commerce et de perdurer sur le long terme. Si aujourd'hui, vous cherchez un business en ligne à lancer, l'e-commerce est selon moi une des meilleures stratégies pour pouvoir vous lancer. Ça va demander un petit peu de capital, ça va demander de bosser, mais c'est pour moi une des meilleures stratégies. C'est celle qui m'a permis de gagner ma liberté et c'est celle qui a permis de gagner la liberté de plein de gens que je connais. Donc vraiment, cette masterclass, si vous avez envie de vous lancer en ligne, si vous avez un petit peu de capital, 2-3 000 euros, on en reparlera par la suite. Et si vous avez envie de vivre la vie de vos rêves, l'e-commerce, ça peut faire ça pour vous. Il faut bosser, mais c'est possible. Bien évidemment, si vous cherchez des solutions pour devenir riche rapidement, que vous n'êtes pas prêt à travailler, pas prêt à faire les efforts, que vous cherchez des solutions miracles qui vont vous rendre libre du jour au lendemain, c'est pas ici. Moi, j'ai gagné mon argent et je gagne mon argent par le travail de créer des choses qui font de la valeur, qui apportent de la valeur aux gens et non pas par des solutions miracles qui vont me rendre riche du jour au lendemain. J'y ai cru quand je me suis lancé. Au final, ce qui a marché pour moi, c'est le travail. Et c'est ce que je vous invite à faire. Travaillez intelligemment et ça va cartonner. Mon objectif du coup de ce soir, c'est de vraiment vous partager le cœur de la stratégie qu'on a mis en place, pouvoir vous inspirer, vous motiver et puis vous montrer, parce que ça fait des mois que j'en parle, que c'est possible de faire des résultats de dingue en utilisant les stratégies, etc. On vient enfin d'y arriver. Et donc, je me suis dit que j'allais vous partager ça au plus grand nombre. Cette conférence, je l'ai déjà donnée à des centaines de personnes. Ça a déjà inspiré, motivé, transformé le business de plein de gens. Mais aujourd'hui, je me suis enfin décidé de la tourner pour YouTube, pour vous, pour tous ceux qui me suivent. Et j'espère vraiment que ça va vous inviter à passer à l'action, modifier un petit peu vos stratégies et à accélérer la croissance de votre business. Avant ça, bien évidemment, je vais vous rappeler un petit peu qui je suis, comment est-ce que j'en suis arrivé là. L'objectif de l'histoire, ce n'est pas juste de me la raconter, c'est aussi que vous compreniez mon chemin, que vous compreniez mes difficultés, que vous compreniez le chemin par lequel je suis passé, parce que ça pourra, un, vous inspirer, vous motiver, bien évidemment, mais aussi vous expliquer pourquoi je suis arrivé à faire du Google. Si aujourd'hui, je fais du Google, c'est parce que je me suis pété la gueule sur plein d'autres trucs avant et on va en parler. Donc voilà, je m'appelle Enzo Honoré, je viens du nord de la France, de Denain pour ceux qui connaissent, Douchy-les-Mines, je suis né à Denain, je fais mon éducation à Denain, à une ville zep, d'accord ? C'était capitale du RMI en France pendant des années. C'est une terre qui a été très riche pendant très longtemps, pendant la croissance industrielle, et puis après qui s'est pété la gueule, et aujourd'hui, c'est des cassos, c'est du chômage, on ne va pas se mentir. J'ai grandi du coup dans un foyer très aimant, mes deux parents ont travaillé toute leur vie. Ils font partie vraiment de cette classe moyenne qui bosse, qui n'arrête jamais de bosser, pour pouvoir donner un espèce de semblant de vie et de liberté à leurs enfants. Comme je dis, je n'ai jamais manqué de rien. Déjà, j'ai eu mes deux parents, j'ai eu de l'amour, j'ai eu un toit, j'ai toujours eu à manger, mais je fais partie de cette génération de gens qui ne manquent de rien et qui rêvent de tout. Tu rêves d'avoir des naïcs au pied, tu rêves de partir en vacances. Moi, je suis un enfant des années 90, et du coup, je rêve de l'American Dream, les États-Unis, les voyages, le kiff. Bref, très, très tôt dans ma vie, j'ai envie de devenir libre, j'ai envie de devenir riche. Et surtout, il y a une espèce de pression énorme sur mes épaules de réussir, faire quelque chose vraiment qui marche, avoir un vrai impact. Et ça, ça pèse. Vraiment, ça me pèse, et je vais mettre du temps avant de lâcher la pression et vraiment de réussir à faire quelque chose. Mais certainement, cette rage qui a fait que j'ai réussi à en faire quelque chose. Bien évidemment, différents problèmes qui vont se pointer. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire pour me lancer et de devenir indépendant. On a une vision qui est très faussée de la réussite aujourd'hui avec Instagram, avec YouTube, où tout le monde te raconte qu'il faut rouler en Lamborghini, gagner des millions pour être heureux. Encore pire que c'est facile de gagner autant d'argent. Il suffit de lancer une boutique en dropshipping et de partir vivre à Dubaï, non ? Ben non, ça ne marche pas du tout comme ça. Bien évidemment, il y a cette perte de stabilité. Moi, j'étais salarié au moment où je me lance et donc tu as peur de te dire comment est-ce que je vais faire pour pouvoir gérer sans avoir de revenus fixes. Peut-être si tu as des enfants, si tu as un cadre autour de toi, de gens qui comptent sur toi, eh bien, ça fait peur de perdre cette stabilité, de perdre ce revenu fixe. Et c'est excitant, mais à la fois ça fait peur et forcément, moi, j'avais cette pression-là sur les épaules. Et puis, tu as un problème de confiance en toi. Je n'avais aucune idée de est-ce que j'allais pouvoir y arriver. Je voyais d'autres gens y arriver, mais est-ce que moi, j'allais pouvoir y arriver ? Tu vois, dans ma vie, je me suis souvent mis comme ça en contraste en me disant que j'étais moins fort que les autres, j'étais moins intelligent que les autres. Et donc, même si tu vois d'autres gens qui le font et donc tu sais que c'est possible, tu te dis « Toi, ça ne marchera jamais. » Et du coup, il a fallu confronter toutes ces peurs-là pour pouvoir se lancer et faire quelque chose. Et puis finalement, après, l'améliorer au fur et à mesure. Mais voilà, peut-être que vous aussi, vous avez ces peurs-là. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans ces blocages-là. Eh bien, si c'est le cas, il y a des solutions. Je vous le jure. 2015, du coup, c'est à ce moment-là où je quitte mon job de salarié à Valenciennes pour pouvoir aller travailler à Paris. Des clients plus gros, plus d'argent. Je suis commercial à l'époque. Et donc, j'imagine que tout quitter pour aller à la capitale va vraiment me permettre de gagner plus d'argent et de réussir ma vie. À ce moment-là, je gagne plus d'argent que j'en ai jamais gagné. C'est un vrai succès. Mais je découvre une prison dorée. Celle de travailler toujours plus, gagner toujours plus d'argent, mais augmenter tes dépenses. Tu vas au restaurant, tu vas en boîte, tu picoles pour oublier un petit peu la tristesse de la vie au quotidien. Et puis finalement, tu ne te retrouves pas beaucoup plus riche. Et à ce moment-là, je me dis, mais ce n'est plus possible. J'avais envie de partir en voyage. J'avais envie de partir découvrir le monde. À ce moment-là, je fais un voyage avec mes parents où on va en vacances à Bali pour la première fois. Je quitte l'Europe et je me retrouve à bégayer parce que je ne peux pas prendre trop de vacances, parce qu'il faut que je retourne bosser pour pouvoir gérer les projets de mes clients, etc. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est impossible en fait. On m'a menti. On m'a menti. Oui, je peux gagner plus d'argent que ce que mes parents gagnaient, mais on m'a menti que l'argent, ça ne répond pas à tous les problèmes et ça ne fait pas que le bonheur non plus. Et donc, à ce moment-là, je me dis, putain, il faut que je me libère du temps. Il y a d'autres gars qui font d'autres trucs. Et c'est à ce moment-là que je découvre des mecs en Thaïlande qui gagnent 2-3 000 euros par mois en vendant des PDF sur Internet. Je découvre ce concept de revenu passif. Je découvre ce concept de gagner sa vie sur Internet. Et là, je me dis, mais c'est incroyable. Moi, je veux ça. Je me crevais la paillasse pour pouvoir gagner 3, 4, 5 000 euros par mois. Mais je n'avais pas de liberté. Je n'étais pas libre du tout. Et donc, c'est à ce moment-là que je me dis, il faut que je me lance dans le business en ligne. Et donc, bien évidemment, je n'ai pas fait du tout ce que j'aurais imaginé, ni que ça allait être facile, ni que ça allait être rapide. Je galère à faire mes premières ventes. Je mets 9 mois premier schling schling sur Shopify. Si vous avez fait vos premières ventes rapidement, vous avez été meilleur que moi. Il y en a plein d'ailleurs qui sont meilleurs que moi quand ils se lancent. Et moi, ça a vraiment mis du temps. Ça a été galère. J'en ai chié. Mais ça a fini par marcher. Sans abandonner, ça a fini par marcher. Et donc, voilà, je mets 9 mois avant de faire mes premières ventes. Et même après ces 9, ces premières ventes, il y a un vrai trou encore avant vraiment que je puisse en vivre. Et c'est justement à partir de 2017, je dirais, premier trimestre, deuxième trimestre 2018, ça commence vraiment à être pas mal. Je dépasse les 100 euros de chiffre d'affaires par jour. Et là, je commence vraiment à kiffer. Je pars en voyage, je découvre les Etats-Unis, je découvre tout un bout d'Europe que je n'avais jamais visité. Et là, je commence vraiment à gagner ma vie grâce à l'e-commerce, grâce à mon business. Moi, j'avais décidé de brûler mes bateaux tout de suite. Donc, même quand mon business ne gagnait pas encore d'oseille, j'ai tout quitté pour pouvoir vivre ce lifestyle du voyage, etc. et me donner un maximum de chance pour que ça fonctionne. et ça commence enfin à fonctionner. Alors là, je vis ma meilleure vie et les business se développent et puis je pars vivre en Asie avec l'objectif de potentiellement ne jamais revenir et vraiment vivre là-bas. en 2018, j'atteins le palier symbolique de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça représentait plus d'argent que je n'avais jamais vu de ma vie et puis surtout, j'imaginais que le jour où je ferais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je serais un vieux monsieur derrière un grand bureau en bois et que c'était réservé aux entrepreneurs, aux entrepreneurs sérieux, les grands entrepreneurs. En fait, pas du tout. J'étais tout seul en slip dans ma chambre. Je venais de réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors au total, depuis 2016, depuis mes débuts, depuis mes premières ventes, c'est plus d'argent que je pouvais l'imaginer, c'est plus d'argent que je pensais pouvoir faire et pourtant, c'était possible et ça, grâce à l'e-commerce et au dropshipping. Mais, parce qu'il y a un mais, eh bien, cette croissance, elle ne vient pas sans problème et justement, le truc, c'est qu'à ce moment-là, je vais exploser en plein vol et je vais avoir plein de problèmes sur la publicité, sur les banques, sur la gestion du business en lui-même, sur le SAV, etc. et ça devient une vraie galère pour moi, le e-commerce en 2018. À ce moment-là, je fais la rencontre de Tristan dans un groupe que j'avais construit qui lui développait une boutique qui s'appelle Chakra Shop complètement différent de ce que je faisais moi. Donc moi, à ce moment-là, je faisais du monoproduit, de produits gagnants qu'on voyait principalement sur Facebook, sur Instagram. Vous voyez le genre de pub un peu waouh et l'idée de bombarder et de vendre le produit à tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc clairement, essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui avec la pub la plus waouh qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, l'augmentation des coûts publicitaires, le fait que les gens se lassent de voir des produits comme ça, mon business se pète la gueule et ce, en quelques mois. Là où lui, Tristan fait quelque chose de complètement différent, principalement avec Google. Dans tous les cas, il développait cet e-commerce en parallèle de son agence et donc il bossait uniquement le samedi sur sa boutique e-commerce. Donc ça ne lui prenait pas beaucoup de temps, il n'était pas très stressé, les marges étaient meilleures que les miennes et il n'avait pas besoin de faire de la publicité tous les jours. Et là, je me dis, c'est vachement intéressant ce qu'il fait, ça m'intéresse. Comment est-ce que je pourrais faire pareil ? Comment est-ce que je pourrais utiliser ces compétences et ces stratégies ? Et c'est à ce moment-là du coup qu'en 2020, j'achète mon premier site à Tristan et il me dit, ok, tu vas vendre des peluches. Je dis, pourquoi pas des peluches ? Dans tous les cas, moi ce que je veux, c'est la même chose que toi. Travailler peu et gagner beaucoup en gros, que ce soit principalement sur Google, que ce soit gérable assez facilement et qu'il n'y ait pas besoin de faire de la pub tous les jours et encore moins de la pub sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est comme ça que je lance ma première boutique qui commence très 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 rapidement à vendre. Dès le mois numéro 2, je fais du profit et ça commence à générer 10 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce, vraiment, comme promis, en gérant la publicité quelques heures par semaine et en gérant la boutique quelques heures par semaine. Et donc là, je suis conquis. Tout de suite, j'achète un deuxième site internet sur les parures de lits. moins explosif, mais pareil, ça va commencer à marcher. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte du potentiel de la méthode, du potentiel de la stratégie que Tristan met en place et que Tristan a découvert. C'est là, du coup, que je pousse pour qu'on avance et qu'on en fasse encore plus. On lance un troisième site en début 2021 sur les pyjamas, cette fois-ci. Et là, pareil, ça va vraiment bien marcher. Et puis, je vous en reparlerai de ce site de pyjamas parce que je vous montrerai à la fin les résultats qu'il a généré l'année dernière. À ce moment-là, je pousse Tristan pour lui dire écoute, il faut impérativement qu'on s'associe. Il faut qu'on fasse que ça. Tu as trouvé une méthode qui est duplicable, qui est scalable, qui marche et qui permet de générer du profit en créant une boutique e-commerce. Il faut qu'on fasse que ça. Alors lui, il est réticent parce qu'il a le développement et c'est son agent qu'il commence à grossir, à se développer. Il a des bons clients et il a envie de continuer ce qu'il fait. Mais je réussis quand même à le convaincre à coup de mojito en République dominicaine et c'est à ce moment-là qu'on s'associe. On s'associe, on décide du coup de mettre tout simplement nos ressources dans un pot commun et de développer un maximum de boutiques. Et c'est comme ça du coup l'évolution de notre chiffre d'affaires au fur et à mesure des années. Donc en 2020, on a fait 150 000 euros entre novembre et décembre. En 2021, on a fait 800 000 euros. Donc vous voyez la croissance, poum, d'un coup, tout simplement, on avait 15 sites, on a rajouté vraiment beaucoup de sites. Et puis en 2022, on a réussi à atteindre 1 million d'euros entre novembre et décembre. On avait fait 650 000 euros de vente en novembre et 850 000 euros de vente en décembre. Donc c'était vraiment des excellents résultats qui nous poussaient à aller encore plus loin dans la méthode. C'est comme ça du coup qu'en 2022, on a créé la méthode Kraken qui avait pour objectif d'accompagner finalement des e-commerçants à mettre en place exactement les mêmes stratégies que nous, on a mis en place. On avait besoin de cashflow pour pouvoir développer notre activité, pour pouvoir aller encore plus vite et créer encore plus de sites. Et donc on a accompagné 30 premiers clients d'abord qui ont rejoint la méthode et qui ont suivi nos conseils, nos stratégies pour pouvoir développer leur business e-commerce. Ça a été vraiment un carton et là on voit vraiment qu'on est capable de dupliquer cette méthode et ça cartonne. Donc nous, ça renforce nos croyances, ça renforce nos caisses et on se dit il faut qu'on fonce et qu'on fasse que ça. L'objectif est simple, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Et donc là, on y va à fond et on se donne vraiment tous les moyens. Et donc quelques chiffres pour l'e-commerce en France et dans le monde, c'est énorme. Le gâteau à se partager, il est énorme. Tous les gens disent tous les ans le dropshipping est mort, l'e-commerce est mort, c'est terminé. Mais l'e-commerce, ça ne fait que grossir, notamment grâce à la pandémie qu'on a connue à partir de 2019. Ça a été une progression exponentielle parce que du jour au lendemain, les gens, ils se sont obligés de consommer de cette façon-là. Et donc vous voyez que c'est 146 milliards d'euros, ne serait-ce qu'en France. Et si vous prenez une petite part de ce gâteau-là, ça sera largement suffisant pour pouvoir gagner votre vie, pour pouvoir créer votre retraite. Il n'y a pas besoin de gagner des milliards pour pouvoir gagner sa liberté. Et donc comme on le voit, il y a une croissance qui est forte, qui se ralentit un petit peu parce que ça a été l'exponentiel, bien évidemment, après la pandémie, mais qui continue de croissir tous les ans. Et on voit encore que chaque Black Friday tous les ans est de plus en plus gros, de plus en plus énorme. et des sociétés comme Amazon se gavent toujours plus tous les ans. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Alors voyons les 6 erreurs à ne pas faire qui vont tuer votre business en dropshipping et qui sont les erreurs finalement que la majorité des gens font quand ils veulent se lancer. Le premier point, c'est le problème de marge. Que ce soit de vouloir acheter un produit 2 euros et de le vendre 50 euros et de mettre une douille au premier client que vous trouvez en espérant devenir riche grâce à ça, c'est vraiment la mauvaise stratégie. Beaucoup d'autres gens disent « Ouais, le dropshipping, ça ne gagne pas beaucoup. Les marges, elles sont vraiment faibles et c'est une galère. » Alors c'est vrai que beaucoup de gens, et ça a été mon cas, qui ont fait Facebook Ads, Instagram Ads, se retrouvent avec des marges très très faibles de 20%, 25%, 15%. Et quand il faut commencer à payer les taxes, bam, il n'y a plus personne et tu vois que le business se pète la gueule. Ça a été des choses que j'ai vues en réel. Mais ça, c'est encore une fois stratégie. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se débrouille pour avoir entre 40 et 45% de marge et je vous expliquerai par la suite comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces résultats-là. Mais 40 à 45%, après TVA, ce qui nous fait entre 20 et 25% de marge. La majorité des business en France font des marges entre 20 et 30%. On est dans la bonne moyenne. Et donc, on achète un produit de l'ordre de 10 euros, par exemple, et on le revend 30, 35 euros. C'est ce qui nous permet d'assurer nos marges. C'est bon pour le client, on lui apporte un service, il ne se fait pas arnaquer, il y a un bon rapport qualité-prix et il va pouvoir revenir, il va pouvoir en parler, il va pouvoir faire de la bonne promotion pour nous et en même temps, on a suffisamment de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir gagner notre vie. Et c'est vraiment ce rapport-là qu'il faut avoir. N'écoutez pas les gens qui vous disent on achète un truc à 2 balles, on le revend à 50 balles parce que c'est n'importe quoi. Il faut avoir un bon ratio de marge. Le deuxième point, c'est la qualité des produits qui est nulle. Et je vais lier avec les livraisons trop longues parce qu'en général, c'est les mêmes problèmes. Le problème de qualité au problème de livraison, quand les gens vous disent voilà, travailler avec la Chine, on a des mauvais produits et c'est long, c'est uniquement parce que ces gens-là ne savent pas où acheter. Effectivement, si vous achetez le premier produit sur AliExpress et que vous trouvez que vous n'avez pas les bons tarifs, que la qualité n'est pas bonne et que les livraisons sont longues, c'est normal. AliExpress, c'est comme le bon coin chez nous. Il y a n'importe qui qui revend sur AliExpress. Le problème, ce n'est pas la Chine. Le problème, c'est à qui vous achetez. Et donc effectivement, nous, on travaille avec des partenaires en Chine, ce qu'on appelle des agents, un agent de sourcing notamment qui va trouver les fabriques avec qui travailler, qui va analyser et suivre la qualité des produits que vous vendez, qui va s'assurer que vous avez les bonnes normes, qui va s'assurer pour acheter au bon prix et qui va travailler avec les logisticiens locaux pour être sûr que vos produits arrivent rapidement et dans les bonnes conditions. Vous voyez, ça change complètement le business. Si vous travaillez avec le premier fournisseur sur AliExpress, vous n'aurez jamais ça. Effectivement, c'est tout ce qu'il y avait dans le dropshipping d'avant. Mais si vous faites les bonnes choses, c'est-à-dire que vous travaillez avec des agents tout simplement, avec des partenaires professionnels, alors vous n'aurez pas tous ces problèmes-là. Donc nous, 80% de nos commandes arrivent en moins de 7 jours, ce qui est très très bien. Si vous communiquez correctement moins de 7 jours, les gens attendent, surtout pour un produit au bon prix. Il n'y a pas de problème. La qualité, on a des tests de qualité. On travaille avec les meilleures usines. Je travaille avec les mêmes usines qui produisent les produits de Disney, les produits de Zara parce qu'il suffit tout simplement de connaître en fait les bons contacts et les bonnes usines sur place en Chine. Il y a beaucoup de gens qui disent également que c'est un business qui est court terme. Pas du tout. Moi, j'ai débuté Cliton depuis 2017. Et donc, je pense que c'est très bien et je vois encore 4 ans, 5 ans devant moi en me disant que mon business va continuer à m'apporter des revenus tous les jours et du profit tous les jours. Il n'y a pas besoin de créer une marque pour faire que le business survive. Moi, mes business survivent depuis plusieurs années et continuent de m'apporter tous les jours encore une fois de la marge. On est obligé de passer par des business de transition. Fais un peu de dropshipping avant de créer une marque. Ben non, et mon associé me dit toujours la même chose. Tant que le dropshipping sera rentable et sera profitable, on continuera d'en faire parce qu'on a masterisé. En fait, on a professionnalisé. Donc, le vrai problème, ce n'est pas d'acheter en Chine, ce n'est pas de faire des mauvaises marges, c'est un problème de professionnalisme et de compétence. Si vous savez où acheter, si vous savez comment acheter, si vous savez à quel prix acheter et si vous connaissez les bonnes stratégies pour pérenniser votre business sur le long terme, il n'y a aucun problème et le dropshipping, c'est un excellent moyen de gagner votre vie sur Internet. En tout cas, moi, c'est ce qu'on fait et ça cartonne pour nous. Et je vais vous expliquer comment maintenant, comment pouvoir créer un business dropshipping qui n'a pas toutes ses erreurs et qui ne vous fait pas perdre en fait votre temps ou votre argent. Donc, voici les trois piliers du coup extraits de la méthode Kraken que j'aimerais vous partager. Donc, la première des choses, c'est comment est-ce qu'on a pu générer 11 millions, même plus maintenant, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec nos boutiques sans faire de publicité sur les réseaux sociaux, sans utiliser d'influenceurs, sans faire de TikTok ads, par exemple, qui est très à la mode. Eh bien, je vais vous poser une question qui est toute simple, vous pouvez me répondre dans les commentaires juste en dessous. Quand vous voulez acheter un produit sur Internet, comment est-ce que vous faites ? C'est quoi votre réflexe ? Sur quelle plateforme vous allez ? Qu'est-ce que vous tapez pour pouvoir acheter un produit ? Où est-ce que vous recherchez votre produit ? Le moteur numéro 1, le moteur de recherche numéro 1 sur Internet, c'est Google. Et donc, comme la majorité des gens, vous allez taper acheter stylo sur Google, acheter support de téléphone sur Google, acheter coq pour mon iPhone sur Google, sur Google ou sur Amazon. Et vous allez voir que notre approche, elle est très très proche des gens qui développent des marques sur Amazon. La seule différence, c'est qu'on reste propriétaire de notre site. Et donc, simplement, vous allez sur Google et vous tapez votre recherche. Et c'est comme ça que nous, on fait notre chiffre d'affaires. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va générer du trafic de qualité et de trafic intentionniste. Je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Et donc, notre stratégie, c'est de faire du SEO, SEA. SEO, ça veut dire de faire du référencement naturel. L'objectif, c'est de positionner notre boutique dans les moteurs de recherche. Et du SEA, c'est de faire de la publicité dans ces mêmes moteurs de recherche. Donc, quand vous allez taper une requête, je vais être positionné en naturel et en publicité. Vous êtes sûr quasiment de tomber sur ma boutique. C'est quoi l'avantage de faire ça ? Les deux mots que vous devez retenir, c'est ça. C'est trafic de qualité et intentionniste. Intentionniste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une intention d'achat. Typiquement, et je vais vous donner un exemple, c'est quelqu'un qui cherche à acheter un canapé. Donc, canapé convertible. Là, ce qu'on voit ici, c'est de la publicité. C'est ce qu'on appelle le Google Shopping. Et donc là, vous avez des gens qui veulent vendre leur canapé et qui positionnent leur canapé ici. Et donc, tout simplement, quelqu'un qui tape canapé convertible qui voit des photos comme ça arriver, la première réflexe, c'est de naviguer et d'acheter. Et je suis sûr que vous, chez vous, vous avez déjà acheté en utilisant le Google Shopping. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que les gens qui achetaient comme ça, c'est des gens un petit peu plus qualitatifs que les gens qui achètent des produits sur des pubs un peu à la con sur Facebook ou sur Instagram. Et des produits, entre guillemets, en général, de merde, on ne va pas se mentir. Donc là, le gros avantage, c'est qu'en faisant de la publicité sur Google, je vais trouver un trafic qui recherche un produit et donc qui a besoin d'acheter ce produit. Plutôt que d'essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui, je vais vendre aux gens ce qu'ils sont en train de rechercher, tout simplement. Et donc ça, ça fait que vous avez un meilleur trafic, des meilleurs taux de conversion et donc que votre publicité, elle vous coûte moins cher. Ça, c'est vraiment important. OK ? Donc, à court terme, on fait de la publicité sur ces moteurs de recherche et on va générer du trafic qui cherche à acheter. Et je vais vous montrer du coup quelques résultats qu'on peut obtenir en faisant de la publicité sur Google. Il y a des gens qui disent, c'est pas beaucoup d'argent. Moi, je trouve qu'on peut faire du bon argent et surtout de la bonne marge, de la bonne rentabilité sur Google, ce qui n'est pas le cas toujours sur les plateformes de réseau social sur lesquelles c'est beaucoup plus volatil. Alors là, par exemple, on a dépensé 40 000 euros. Bien évidemment, on n'a pas dépensé 40 000 euros du jour au lendemain, ça, c'est sur un trimestre et puis ça, c'est fait étape par étape. 1 500 euros et vous allez pouvoir progressivement faire augmenter vos budgets au fur et à mesure. On a démarré avec peu d'argent en achetant des produits sur AliExpress en faisant 5 euros de pub par jour et c'est en améliorant au fur et à mesure notre business qu'on a pu arriver à des montants comme ça. Et donc là, on voit qu'on a dépensé 40 000 euros sur un trimestre que ça nous a permis de faire 1 400 ventes. On a eu 1 800, 187 000 clics, pardon, parce qu'il faut savoir que sur Google, vous ne payez pas quand quelqu'un voit votre pub, vous payez quand vous avez un clic. Et donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, on a dépensé 39 000 euros et ces 39 000 euros nous ont permis de générer 127 000 euros de vente. Ça, c'est quand même pas mal. Si vous êtes comme moi un peu matheux, vous avez vu qu'on fait 3 fois notre retour sur investissement. Quand on met 1 euro dans la machine, on sort 3 euros de chiffre d'affaires. Et donc, ça, c'est des bons retours publicitaires. Et c'est surtout des retours publicitaires qu'on est capable de faire sur le long terme. À l'année, je fais 3 de retours publicitaires sur l'ensemble de mes boutiques. Et c'est ça qui est important. C'est prédictible, c'est long terme et ce n'est pas juste ponctuel. Donc, en général, on va viser ça. 1 euro investi égal 3 euros de chiffre d'affaires. et quand les boutiques vont se développer, que vous allez avoir des clients qui vont revenir, que vous allez avoir énormément d'emails dans votre base email qu'on va pouvoir solliciter en faisant des campagnes email ponctuelles, que vous allez avoir du référencement naturel, c'est-à-dire que la notoriété de votre site va se développer, vous êtes présent dans les réseaux, dans les moteurs de recherche. Alors, à ce moment-là, 1 euro investi en publicité, 5 euros de chiffre d'affaires. Et en moyenne, à peu près, après 18 mois de développement de votre boutique, c'est des résultats que vous pouvez obtenir. Et c'est là, du coup, qu'on commence à avoir de vraies marges, qu'on commence à avoir un profit qui est beaucoup plus intéressant. Donc, vous voyez, ça prend du temps à bâtir, on va vraiment étape par étape construire notre activité, mais c'est comme ça que vous allez construire une activité qui est vraiment profitable et qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et donc, pour revenir sur l'exemple que je vous ai montré, on a investi, je vous rappelle, 39 000 euros de chiffre d'affaires, de publicité pour générer 213 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'est là qu'on gagne de l'argent. Et c'est ce que la majorité des gens ne font pas, en fait. C'est ce que la majorité des gens ne développent pas. Et c'est ce qui nous permet d'aller chercher des pourcentages de marge supplémentaires et de réussir à atteindre 40-50% de marge. Et donc, bien évidemment, vous l'avez compris, dans cet écosystème, ce qui nous permet d'améliorer nos marges, c'est le référencement naturel. Donc, beaucoup de gens connaissent un petit peu, mais ne s'y investissent pas assez et ne réussissent pas vraiment à comprendre la puissance du SEO. Le SEO, c'est réussir à positionner votre site dans les moteurs de recherche. Quand quelqu'un tape Canapé Convertible, votre site soit présent. Et donc, ça veut dire, à un moment donné, générer du trafic que vous n'avez pas à payer. Ça veut dire générer tous les jours des ventes, même quand vous avez votre pub qui est coupée. Et donc, des marges qui sont très importantes. 50-60% de marge, parfois, parce que vous ne payez pas ce trafic. Le SEO, c'est également de pérenniser votre business. Le fait de savoir que quand il y a quoi que ce soit, il y a des ventes qui tombent tous les jours sur votre business, eh bien, c'est bon. Et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus long terme. Ça permet également de déployer vraiment la puissance de votre business parce que quand vous avez plus de marge en naturel, vous pouvez aussi faire plus de tests, tester des choses au quotidien. Vous pouvez vous projeter, prendre des employés, faire des investissements à long terme. C'est vraiment ce que nous, on a vécu. Et donc vraiment, le SEO, ça a été le support qui nous a permis d'aller plus fort et d'aller plus loin. Beaucoup de gens disent également que le SEO, c'est loin. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre que votre SEO amène des résultats importants parce que nous, j'ai vu des résultats en trois semaines, en un mois parfois, des boutiques qui font leur première vente SEO. Et ça, c'est intéressant. Ce n'est pas forcément six mois. Mais c'est aussi que vous n'avez pas besoin d'attendre que le SEO se positionne parce que vous avez vraiment la synergie qui commence à travailler. Vos premières ventes qui sont faites avec la publicité qui vont alimenter le développement du SEO. et en fait, on voit vraiment que le SEO, CEA, c'est un cercle virtueux qui s'auto-alimente et pendant ce temps-là, vous avez le temps d'améliorer votre business et le SEO a le temps de grossir pendant déjà que vous faites de la marge et des ventes avec la publicité. Donc, quand j'ai compris ça, ça a été vraiment, ça m'a fait exploser le cerveau en fait. Je pensais comprendre un peu ce que c'était que le SEO mais en fait, je n'avais rien compris et en mettant les mains dedans, je venais de mettre les mains dans un nouvel engrenage où aujourd'hui, peu importe le business que je lance, je regarde quelles sont les expressions intentionnistes, quel est le volume de visiteurs mensuels qui cherchent à acheter sur ce marché-là et je me positionne avec cette vision SEO, SEA avant tout, même si je veux lancer derrière des influenceurs, même si je veux lancer derrière du Facebook Ads, d'abord le cœur du business SEO, SEA. Et c'est ça qui va finalement garantir le fait que vous avez du profit tous les mois qui va tomber, qui va vous permettre de payer les charges, qui va vous permettre de sortir votre salaire et qui va vous permettre d'assurer votre business. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Une architecture, une bonne stratégie d'optimisation que ce soit pour la partie publicitaire et la partie référencement naturel. Vous allez voir que le référencement naturel, ce n'est pas gratuit. On investit au début pour pouvoir réussir à se positionner et grâce à ça, avec la bonne architecture, la bonne niche et la bonne stratégie d'optimisation, on gagne à court, à moyen et à long terme. Et ça nous permet toujours d'assurer nos profits et d'assurer notre bénéfice. Stratégie et coffre au trésor numéro 2, vous avez peut-être entendu parler de la recherche de produits gagnants, les 10 produits gagnants à lancer ce mois-ci, etc. Et de ces stratégies de monoproduits que j'ai développées pendant longtemps qui sont pour moi aujourd'hui complètement dépassées et qui ne permettent pas vraiment de construire un business qui va assurer la pérennité du business. Eh bien, aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire de la recherche de produits gagnants quand on peut tout simplement prendre des niches qui sont gagnantes. Et donc, l'idée, c'est de se focaliser sur ces 80% des produits qui sont vendus tous les ans, toute l'année et tout le temps plutôt que les 20% de ces quelques nouveautés qui vont percer sur les réseaux sociaux. Moi, je préfère me focaliser sur des business qui sont sûrs et qui représentent 80% des ventes annuelles plutôt que de me positionner sur essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin et d'être la bonne publicité qui va casser Internet pendant quelques semaines avant que tout le monde va vous copier. Et donc, c'est là-dessus sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est le fait de se focaliser sur de la recherche de niches qui va reprendre un grand pool de produits qui se vendent tout le temps plutôt que d'essayer de vendre le produit qui va cartonner. C'est comme ça que je peux vous dire par exemple, selon vous, comment est-ce qu'au mois d'août on arrive à faire des 300, 400 000 euros de vente en un mois avec un seul type de produit ? Qu'est-ce que tous les parents ont besoin d'acheter parce que leurs enfants vont à l'école des sacs à dos ? Et ça, tous les ans. Qu'est-ce qu'on vend en hiver ? On vend des pyjamas en coton molletonné. On vend des plaids en pilou-pilou. Et quand je vous dis ça, il n'y a pas de secret à cacher précieusement parce que personne ne veut partager les produits qui vendent. Non, moi je parle assez ouvertement de mes niches parce qu'en fait, on a protégé nos marchés tout simplement. Et donc, plutôt que d'avoir une approche de produits gagnants, on va avoir une approche de niche gagnante et de poules de produits qui vont vendre toute l'année et en continu. Donc, comment est-ce que tu peux profiter des produits gagnants ? Parce que bien évidemment, il y en a des produits qui se vendent mieux que les autres. Il y a des produits best-sellers qu'on connaît tous. Comment est-ce qu'on peut les utiliser, les exploiter sans que le business repose dessus ? L'idée, c'est que trouver un bon produit gagnant qui va te transformer et te rendre millionnaire du jour au lendemain, est-ce que c'est possible ? Oui. Des mecs comme Yomi Denzel ou quelques autres ont réussi à faire des millions. J'ai réussi à faire des centaines de milliers d'euros avec un produit. Ça arrivait. Mais c'est quoi la probabilité que tu y arrives ? C'est quoi la probabilité que tu arrives à sortir la bonne publicité, le bon produit sur le bon marché au bon moment et ce avant que la terre entière ne te copie et ne t'essaye de jouer des coudes, de baisser les tarifs, de faire de la publicité contre toi, etc. La probabilité, elle est très, 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 très faible. C'est le 0,0001% qui arrive vraiment à tirer leur épingle du jeu. Puis d'ailleurs, on le voit très bien. Aujourd'hui, des mecs comme Yomi par exemple ne font plus d'e-commerce. Ce n'est pas avec ça qu'ils gagnent leur vie parce qu'en fait, ce n'est pas pérenne sur le long terme. Tu fais des coups mais tu ne bâtis pas un business. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir se reposer sur justement les bonnes niches, trouver les 95% des niches qui vendent toute l'année plutôt que le produit qui peut potentiellement faire un carton. Et c'est de retravailler cette approche chance versus compétence. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai choisi. Et ça a été l'approche compétence. Trouver les compétences qui allaient nous permettre de bâtir des niches solides, de trouver les bonnes niches avec un pool de produits importants plutôt que d'essayer de tirer au loto le produit gagnant qui allait faire le nouveau carton de l'été. Pas de magie, que de la logique et tout le monde peut le faire. C'est une approche qui m'a beaucoup plus plu parce que c'est une approche qui est scientifique, basée sur la data, basée sur les chiffres. Il y a un volume de recherche mensuelle. Il y a un nombre de personnes qui cherchent à acheter un produit. On leur propose les bons produits. Fin de l'histoire. D'ailleurs, il faut qu'on suive nos chiffres, qu'on se débrouille pour ne pas trop dépenser en publicité, pour avoir des bonnes marges, pour avoir un bon taux de retour. Et à partir de là, on a un business. C'est très logique, c'est très mathématique, c'est très cadré et ça, ça m'a plu. Fini le testing de produits à l'infini pour essayer de trouver une pépite. Non, on analyse les chiffres, on fait une bonne analyse avant de se lancer et quand on lance le business, on sait que le business il est rentable. On sait que le business il va marcher. Et ça, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus qualitatif pour pouvoir bosser, pour pouvoir se reposer dessus. Alors, la solution du coup, comment est-ce qu'on fait ça ? On fait une bonne sélection de niches. Donc, on ne fait que des boutiques de niches. Donc, qu'est-ce qu'une niche par exemple ? J'en sais rien. On va dézoomer. On va zoomer. On va rentrer beaucoup plus en détail sur des typologies de produits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, les peluches, les parures de lit, sur les tableaux, sur la décoration. On ne va pas faire une boutique sur la décoration. Par exemple, ce n'est pas une niche la décoration. On va vraiment se focaliser par exemple sur les vases. Les vases, ça pourrait être une niche. D'accord ? Parce que là, on est beaucoup plus ciblé. Il y a beaucoup moins de concurrence et on cherche vraiment à faire des sites qui sont thématisés et qui deviennent numéro un dans leur thématique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner une niche. On va sélectionner énormément de catégories et de sous-catégories. D'accord ? C'est là-dessus qu'on va se positionner. Et sur cette base-là, on va mettre tous les mots-clés potentiels dans nos catégories, dans nos sous-catégories. On va ajouter une dizaine, une vingtaine de produits par sous-catégorie. et on va alors lancer notre pub sur Google Shopping. Et là, on va voir et on va laisser le marché choisir quels sont les produits winner, quels sont les meilleurs produits. Je vais vous montrer un exemple pour que ça vous parle tout de suite et que ça soit beaucoup plus facile. On va prendre l'exemple du coup de ce site qui est un site de veilleuses qui vend des veilleuses. C'est très simple. La phrase de vente, elle est simple. Nos veilleuses sont parfaites pour les enfants de tout âge. Elles émettent une petite lueur douce et rassurante qui peut contribuer à apaiser les craintes face à la peur de l'obscurité. En effet, 90% des enfants ont peur du noir. Il y a un vrai besoin, celui de contrer la peur du noir. Et donc, on vend des petites veilleuses lumineuses pour enfants qui vont les aider à bien dormir. Et donc, vous vous rendez compte qu'il y a des parents qui cherchent à acheter des veilleuses tous les mois sur Google, sur Amazon. Et nous, on positionne notre site avec les bons produits, les bons prix. Un service qui est professionnel, on est réactif et donc, naturellement, les gens achètent chez nous. C'est un site qu'on a construit avec les membres de la formation. On a montré chaque étape de la construction du business et voilà, il n'y a rien de particulier. C'est juste que du coup, on a fait les bonnes recherches, le bon travail en amont, on a positionné le business et aujourd'hui, c'est un business qui génère du profit tous les jours. Et donc, on choisit tous nos mots-clés. Donc là, typiquement, la catégorie, c'est veilleuse animaux. Dans la catégorie veilleuse animaux, voici toutes les sous-catégories. Veilleuse baleine, veilleuse cerf, veilleuse chat, veilleuse cheval, veilleuse chien, veilleuse chouette, veilleuse cygne, veilleuse éléphant, etc. Et à l'intérieur de ces mêmes sous-catégories, on positionne 10 à 20 produits pour essayer de répondre à l'ensemble des requêtes utilisateurs, l'ensemble des besoins des utilisateurs et trouver la bonne veilleuse pour que les gens puissent acheter nos produits. Tout simplement, ils sélectionnent le produit qui profite, qui veulent, le produit qui répond au mieux à leurs besoins et c'est ces produits-là qui vont cartonner. Donc bien évidemment, il y a toujours 20% des produits qui vont se vendre plus que les autres mais plutôt que de passer un temps incroyable à chercher ces produits-là, on les intègre tous, on lance les publicités et on laisse le travail se faire. Et en fait, cette approche, elle nous fait gagner du temps de malade et elle nous fait gagner du stress de malade parce que plutôt que de se dire c'est quoi le produit qui va cartonner sur lequel je vais reposer tout mon temps et mon attention, on lance le business et on laisse travailler. Et c'est vraiment ça en fait, notre travail de niche et de sous-niche et c'est comme ça qu'on bosse. Et parfois, ça peut exploser. Et ça peut exploser aussi sur une approche que vous n'aviez pas imaginée. Un exemple du coup, c'est notre site de pyjama, donc c'est un site de pyjama pour femmes, on vend des petits pyjamas sexy et dans les mots-clés qu'on a repérés, il y avait le mot-clé pyjama pour hommes. Et donc on a créé une catégorie pyjama pour hommes et dans ces catégories pyjama pour hommes, il doit y avoir un pyjama, genre pyjama en satin pour hommes ou quelque chose comme ça. Et on s'est retrouvé du coup sur ce site pour femmes à vendre des pyjamas pour hommes. Et voici un de nos best-sellers. On a vendu des milliers de pyjamas en satin pour hommes comme vous le voyez ici. Et donc on est en plein mois de septembre et on se retrouve à vendre des pyjamas en satin pour hommes et c'est lui qui va driver la croissance de notre business. Et ça, si moi, vous me l'aviez demandé, eh bien je ne l'aurais pas su. Ça, c'est vraiment l'analyse de données et c'est les clients qui ont choisi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas des hommes qui achètent. C'est leurs femmes qui viennent surfer sur le site et qui en achetant un pyjama pour elles achètent un pyjama pour lui ou qui tout simplement une femme fait du shopping pour son mari et elle achète le pyjama pour hommes que lui dans tous les cas n'ira pas acheter. C'est un peu comme ça que ça marche, on ne va pas se mentir. Et donc en fait, parfois on n'imagine pas mais c'est en justement en analysant la donnée qu'on va réussir à positionner à se marcher. Et donc je vous parlais du site de pyjama, eh bien il a réalisé plus de 230 000 euros en 2021 et il a réalisé plus de 360 000 euros en 2022 et il a également réalisé plus de 300 000 euros en 2023. Et ça c'est une boutique qu'on a créée, vous le voyez, en 2021. Et en fait, en faisant ça et en améliorant votre business au fur et à mesure, eh bien vous générez des revenus stables, récurrents qui tombent tous les mois et sans avoir à vous torturer l'esprit surtout et à faire de la publicité compliquée qui coûte cher, qui a un mauvais retour sur investissement sur les plateformes de réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que vous en pensez les amis ? Fini la recherche de produits abrutissantes, fini le stress des produits qui disparaissent ou des produits qui chutent. Peut-être que vous êtes e-commerçant et que vous avez vécu ce stress du produit qui disparaît du jour au lendemain parce que c'est le cas avec les stratégies de produits gagnants. Vous avez un vrai roulement sur les winners, sur vos produits qui vont cartonner en fonction des saisons, en fonction du temps. Vous avez une approche qui est beaucoup plus customer-centrique, c'est-à-dire qui est orientée autour du client qui va vraiment répondre à son besoin. Donc c'est d'abord on part du client pour pouvoir fournir les bons produits et c'est ce qui fait finalement que ça fonctionne. Troisième coffre au trésor du coup c'est court terme versus long terme. Ce qui va vite à construire va vite également à être détruit. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à mes dépens. Pendant longtemps je voulais gagner vite de l'argent alors qu'en fait je me suis rendu compte qu'en bâtissant eh bien j'allais gagner beaucoup plus sur le long terme. Et c'est ce que j'aimerais du coup vous transmettre avec l'exemple de trois typologies d'entrepreneurs différents qui justement ont mis en place des stratégies en mode Kraken et qui font également leur tour du SOSA. Alors vous avez l'entrepreneur qui a un business lifestyle son objectif à lui c'est juste eh bien de kiffer la vie et de dépenser son argent sans trop se stresser sans trop passer de temps au boulot. On a la première qu'est-ce que tu dis Chakra Shop Chakra Shop qui était la boutique vous vous souvenez construite par Tristan en 2019 qui a été revendue. En effet neuf mois après Tristan il a revendu son business à 60 000 euros ce qui était un beau pactole pour lui à ce moment-là. Ça lui a permis tout simplement de développer ses activités par la suite et justement on en a eu besoin quand on a construit notre parc de site ensemble. Dix mois plus tard il avait réussi à revendre sa première boutique et c'est ce qui a également scellé un petit peu notre plan de se dire ok on peut créer des boutiques générer du revenu et revendre derrière ses boutiques parce qu'en fait ce sont des boutiques qui génèrent du profit tous les mois de façon stable et ça ça a une valeur. Là vous avez l'exemple du coup de Romain qui lui a racheté Chakra Shop et qui a réussi à réaliser 380 000 euros soit 85 000 euros de profit l'année où il a racheté la boutique et le business a continué de se développer et c'est quelqu'un qui passait quelques heures par semaine sur le développement de cette activité là qui a construit plein d'autres sites en parallèle. Vous avez aussi du coup le profil des gens qui montent des business pour les revendre et faire une plus-value. Là on va parler d'Antonu et Ludivine qui étaient passés également sur ma chaîne YouTube il y a quelques temps qui eux se sont lancés en 2021 avec leur boutique sur les niches des sports d'extérieur randonnées camping etc. Et donc au début ils ont galéré un petit peu avec la publicité jusqu'au moment de faire plus de 20 000 euros de vente dès le mois d'avril. Et donc là on voit qu'ils ont réussi à faire la première année 128 000 euros de chiffre d'affaires et donc là ils ont eu une proposition de revente de leur business qui a été valorisé à 60 000 euros et ils ont revendu directement à 55 000 euros au nouveau propriétaire du site qui s'appelle Romain également d'ailleurs qui a racheté leur business et c'est au total pour eux à peu près 85 000 euros de profit en 10 mois en un an à peine parce que leur business a un peu mis du temps à démarrer au début entre les 30 000 euros de profit qu'ils ont fait sur leurs 128 000 euros de vente et les 55 000 euros qu'ils ont encaissés à la revente du business. Donc si également vous avez l'objectif de bâtir pour revendre et bien ces stratégies sont également faites pour vous. Et puis il y a ceux qui comme nous ont envie de bâtir des choses beaucoup plus grosses de faire beaucoup plus de volume de faire du gros chiffre d'affaires et là on va parler de Raphaël qui avait réussi à réaliser 450 000 euros en 6 mois qui a fait 1 million d'euros au final en un an qui était passé sur ma chaîne YouTube et en 6 mois à peine il avait réalisé 450 000 euros de chiffre d'affaires 100 000 euros de profit et il avait commencé à bâtir les bases d'un business très solide alors ça s'est confirmé il a fait 1 million d'euros sur sa première année il a développé une équipe autour de lui et son objectif c'est de créer plusieurs sites et de vraiment bâtir des millions d'euros de revenus tous les mois c'est au même titre au même exemple que nous on a bâti une équipe de gens autour de nous et l'objectif de bâtir le maximum de sites pour aller chercher notre million d'euros qu'on a enfin atteint en décembre et donc la solution pour pouvoir faire tout ça je vous le rappelle c'est de créer un site qui est professionnel un site de niche qui est professionnel avec un catalogue de produits important 300 500 800 1000 produits par boutique qui va répondre à l'intégralité des besoins de vos utilisateurs dans la niche de baser votre business sur du SEO SEA pas que du SEO pas que du SEA mais bien les deux c'est à dire de réussir à positionner votre site sur les moteurs de recherche et de faire de la publicité sur les moteurs de recherche donc de pouvoir avoir la place de faire de la publicité d'avoir de bonnes marges en faisant de la publicité pour pouvoir assurer la rentabilité mensuelle de votre business et la pérennité sur le long terme de pouvoir travailler sur des marges autour de 35 40 45% avant TVA ce qui fera que quand vous allez devoir payer vos taxes il n'y aura pas de problème vous aurez suffisamment de marge vous allez pouvoir recruter vous allez pouvoir faire des plans sur le long terme et même toucher des bénéfices qui sont importants et qui sont conséquents travailler avec un vrai partenaire en Chine qui va assurer le sourcing assurer l'expédition assurer le travail de qualité au niveau de vos produits pour ne pas avoir de problèmes et de faire vraiment de la merde et de professionnaliser votre back office avoir un service client génial avoir un bon système de gestion de commande améliorer la satisfaction de vos clients développer des trust pilotes avec des bonnes notes aujourd'hui on arrive à avoir plus de 4 étoiles en moyenne avec plus de 500 avis sur nos boutiques et ça on peut le faire parce qu'on a coché toutes ces cases là qui nous permettent de bâtir un vrai business sur le long terme il y a très peu de gens qui vous disent ça mais le service client c'est le coeur d'un business c'est le coeur d'un business qui va durer sur le long terme et c'est en faisant ce travail supplémentaire que la majorité des gens ne font pas que vous réussirez à faire tout ça correctement et ce sur le long terme et en fait c'est vous assurer vos revenus dans 6 ou 12 mois que de mettre en place tous ces points là si vous faites tout ça vous allez pouvoir réussir avoir du succès avoir du résultat en tout cas nous c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui a cartonné pour nous ce qui nous a permis encore une fois je le rappelle de faire plus d'un million d'euros le mois de décembre 2023 j'aimerais vous poser une question du coup de combien est-ce que vous avez besoin pour être libre financièrement c'est quoi le chiffre que vous avez défini qui vous permettrait de quitter votre boulot de vivre de votre business à temps plein et bien poser ce chiffre est-ce que vous pensez que vous êtes capable d'y arriver en mettant en place un site en mode SEO SEA en sélectionnant correctement votre niche sur lequel il y a une vraie opportunité de marché en mettant 10 à 20 produits par catégorie en poussant votre pub et en créant un vrai business finalement avec des barrières à l'entrée si vous pensez que vous êtes capable d'y arriver combien de chiffre d'affaires vous allez besoin pour pouvoir atteindre votre objectif et bien en moyenne si vous démarrez vous êtes en auto-entreprise vous aurez besoin plus ou moins de faire 2,5 fois votre objectif donc si vous voulez gagner 3000 euros par mois en moyenne vous allez pouvoir gagner 3000 euros par mois en faisant 8000 8500 euros de chiffre d'affaires c'est plus ou moins ce qu'il faut viser au début après vous allez être capable de faire mieux en fonction de votre niche en fonction de votre marge en fonction de vos compétences que vous allez développer mais au début essayez de viser quelque chose comme ça et c'est les exemples qu'on voit principalement dans nos groupes dans nos étudiants c'est ces résultats-là qu'il faut pour pouvoir gagner finalement votre liberté financière votre indépendance si vous voulez gagner 10 000 euros dans votre poche il va falloir générer 25 000 27 000 28 000 euros de chiffre d'affaires mensuel bien évidemment plus vous allez avoir envie de gagner d'argent plus il va falloir grossir votre business mais typiquement vous voyez que pour gagner 2-3 000 euros par mois c'est assez accessible et en 3 à 6 mois de travail intense avec les bonnes méthodes avec les bons conseils vous pouvez largement réussir à générer ça pour vous cette conférence elle s'arrête ici les amis vous avez du coup les 3 pépites qui ont vraiment chamboulé notre business et qui nous a permis de réaliser plus d'un million d'euros en un mois si vous voulez en savoir plus et découvrir la méthode Kraken on va vous mettre un lien juste en dessous vous aurez une présentation complète de notre programme qui je le répète est un programme d'accompagnement c'est pas juste une formation en ligne on vous forme on vous explique l'intégralité des méthodes qu'on a mis en place en détail en vous montrant des études de cas concrètes on vous accompagne on a du coaching toutes les semaines c'est deux coachings par semaine qui sont organisés pour pouvoir répondre à vos questions s'assurer que vous avez bien compris et passer à l'action sur les différents points importants et on vous accompagne sur le long terme dans le développement de votre business on vous coach on vous forme on vous accompagne dans le développement de votre business e-com avec cette même vision stable long terme professionnaliser l'e-commerce parce que c'est un vrai métier l'e-commerce parce qu'il y a plein de choses à maîtriser et c'est vrai que le faire tout seul c'est pas toujours évident bref si vous voulez connaître le prix de l'accompagnement le budget dont vous avez besoin et connaître l'intégralité de ce qui est à l'intérieur du programme cliquez sur le lien juste en dessous découvrez une présentation complète de la méthode Kraken si ça vous intéresse vous pouvez réserver un call avec moi ou avec un membre de votre équipe pour vérifier que vous avez le budget que vous êtes vraiment motivé que vous avez déterminé que vous avez compris les tenants et les aboutissants du business il n'y a pas de page de vente vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans le programme c'est quand on ouvre les portes c'est quand vous avez passé le filtre et qu'on vous ouvre les portes cliquez sur le lien pour en savoir plus merci encore n'hésitez pas à partager cette conférence à un maximum de gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce pour avoir les bons conseils les bonnes stratégies pour pouvoir réussir en 2024 merci à tous à bientôt à bientôt